Mesdames, Messieurs, merci de votre attention réitérée à suivre cette édition du journal Conflit. TK et AK, les prélats catholiques, soupçonnent des mains noires sanguinaires à partir de Kinshasa d'être à la base de cette violence intercommunautaire. Lors d'un point de presse en marge de la clôture de la troisième édition de l'Assemblée épiscopale des évêques tenue à Kengue, le cardinal Fridolin Ambongo a affirmé qu'après des témoignages recueillis auprès des différentes couches de la population, des intérêts politiques se cachent derrière ces conflits visant à manipuler et instrumentaliser ces peuples pour les confisquer, les terres qui les ont toujours occupées dans une coexistence pacifique. Le peuple du Kouamou mérite mieux. Le peuple du Kouilou mérite mieux. Le peuple de Kouamou, considération. Or, aujourd'hui, ce peuple est en train de vivre comme un animal traqué, dans son propre village. Ça, et les manipulateurs que nous connaissons tous, qui sont à Kinshasa, et peut-être avec leur suppôt ici, mais ils sont essentiellement à Kinshasa, s'ils continuent à se comporter comme ça, c'est parce que sur le plan local, il n'y a pas une réflexion, il n'y a pas une organisation de différentes réactions de la population. Et ils trouvent devant eux un terrain vide. Ils peuvent régner sur nous comme ils veulent. C'est pourquoi je dis, même si la solution est en effet au niveau local, la prise de conscience au niveau local du caractère artificiel de ces conflits, qui n'est pas un conflit entre le peuple, mais un conflit inventé pour des raisons politiques et pour des raisons égoïstes. Si le peuple prend conscience de cette réalité, les Yaka, comme un ennemi, le Téki ne regardera plus les Yaka, ou le Suku, ou les autres peuples qui habitent les grands Bandundus, comme des ennemis. Mais tous ces peuples se reconnaîtront tous victimes de la même manipulation politique. que ce soit le Téki, que ce soit le Yaka, l'un et l'autre sont populations.